José Garcia, vous connaissez bien le réalisateur Éric Lavenne, vous avez même travaillé ici dans ses locaux à Canal+. Vous n'avez jamais tourné avec lui, vous lui avez toujours dit non. Pourquoi vous l'avez dit oui cette fois ? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce film qui n'avait pas dans les précédents ? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le personnage ? Oh bah parce qu'il y avait toujours des personnages que je trouvais que d'autres acteurs allaient jouer dix fois mieux que moi. Et là, moi j'aime bien quand c'est compliqué. Alors qu'est-ce qu'il y avait de compliqué ? Ça allaient être mes questions suivantes. Ce qui est compliqué c'est déjà quand vous jouez à Novoiian, évidemment les gens passent leur temps à vous regarder les yeux pour voir comment vous avez tombé dans la faille. C'est une grosse responsabilité parce que malheureusement le film s'en ressent immédiatement si on ne croit pas. Et puis après évidemment le fait de ne pas avoir de filtre et d'avoir des phrases plutôt assez cocasses, ça fait que vous pouvez vite tomber dans une espèce de surenchère d'acteur ou un truc alors que vous avez plein de camarades qui jouent au métronome. Comment on joue à un aveugle ? Ah ça c'est compliqué ça. Ah bah ne me dites pas ça, on ne s'arrête pas ici. Non on ne s'arrête pas là. Écoutez d'abord on va rencontrer des gens. Vous avez dit un truc dingue. Vous avez dit qu'il fallait se mettre dans un état proche de l'hypnose. Alors pour vous donner une idée, vous vous projetez l'image d'un stylo rouge. Vous voyez, vous le visualisez tous. Là en fait au moment où vous avez visualisé vraiment le stylo rouge, votre regard s'est complètement effacé. Vous regardez ce stylo rouge en permanence et vous continuez à jouer, à vous déplacer, à faire tout ce qui est à faire. J'allais vous demander ça parce que vous n'avez pas choisi la facilité. Souvent quand on met un aveugle dans un film, on lui met des lunettes noires. Donc on ne sait pas ce qui se passe sous les lunettes. Donc là très souvent, vous n'avez pas de lunettes. On voit vos yeux et vous regardez comme les chats. Quand vous tournez la tête, vos yeux balayent au lieu de rester fixés sur un point. Comment vous avez réussi ça ? Bah justement, dans cet état... Le stylo rouge ? Ouais, le stylo rouge quoi. Donc c'est épuisant parce que c'est vrai que vous... Au départ vous êtes tout le temps en train va et vient. C'est-à-dire que vous voyez le stylo rouge puis le machino. Donc au bout d'un moment c'est très compliqué. C'est pour ça que je me suis mis complètement à l'écart du film. Je me suis mis complètement à l'écart de mes camarades. Merci.